Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine Santé. Comme chaque jeudi ce soir, on s'intéresse au diabète qui touche près de 5% des habitants des Hauts-de-France. Notre région dans le top 3 malheureusement des régions les plus touchées par cette maladie. Le diabète qui se soigne mais qui ne se guérit pas. Un record dont la région se passerait certainement évidemment. Notre invité ce soir pour faire le point, le professeur François Patou, chef du service de chirurgie générale et endocrinien du CHU de Lille. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors l'activité générale à l'hôpital bien sûr qui vous empêche d'être en plateau. Merci beaucoup d'être avec nous et notre experte santé également pharmacienne à Lille, Tina Gérérale également avec nous pour nous accompagner. Bonsoir Tina. Bonsoir Marie. Et on commence avec quelques chiffres pour planter le décor autour du diabète. On recense 21 000 nouveaux cas chaque année dans notre région. Le diabète qui est plus fréquent chez l'homme que chez la femme. Alors c'est l'occasion justement ce soir de faire un premier point sur cette maladie. Professeur, est-ce que vous pouvez nous expliquer, vraiment nous vulgariser un petit peu cette maladie en deux mots ? Qu'est-ce que c'est ? Le diabète c'est d'abord un symptôme. Ça veut dire que c'est défini par la glycémie qui s'élève. Donc le taux de glucose dans le sang. Donc c'est pas une cause, c'est un symptôme. Derrière ce symptôme se cachent plusieurs formes de diabète, classiquement le diabète de type 1, qui frappe les patients les plus jeunes, souvent des jeunes adolescents ou enfants, jeunes adultes, et qui est lié à la disparition des cellules secrétées en l'insuline. Donc on l'appelait traditionnellement le diabète maigre, on l'appelle plutôt aujourd'hui le diabète auto-immun, qui est lié à la destruction définitive des cellules bêta. Et puis le diabète de type 2, qui est donc le reste du diabétique, la grande majorité, au poids ou à l'obésité, et qui est lié non pas à un défaut initial d'insuline, mais à un besoin supérieur en insuline, qui s'accompagne d'ailleurs au début d'une augmentation de la secrétion de l'insuline, et c'est la maladie la plus fréquemment rencontrée, qui s'associe, comme tous les diabètes, à des taux importants de maladies cardiovasculaires, de maladies rénales, de maladies des yeux. Et donc voilà, grosso modo, ce qu'on savait du diabète jusqu'à maintenant, on s'aperçoit chaque année que c'est un peu plus compliqué que prévu, et notamment qu'il existe sans doute plusieurs formes, plusieurs causes différentes de la maladie, même celles qu'on appelle le type 2. Mais si je reviens à une question simple, qu'est-ce que le diabète ? C'est l'élévation du glucose dans le sang, on mesure sa glycémie, elle est élevée, on est diabétique. Et à quel âge, du coup, se déclarent ces deux formes de diabète, le type 1 et le type 2, à quel âge dans l'enfance, et puis à quel âge pour le type 2, à l'âge adulte ? Alors pour le type 2, c'est à l'âge adulte, plus souvent dans la troisième ou quatrième décennie, ça peut être encore un peu plus tard, même si depuis quelques années, on voit arriver, notamment parce que l'obésité se développe aussi chez les patients les plus jeunes et les adolescents, on voit arriver des formes de diabète de type 2, donc classiquement de l'adulte, qui surviennent chez les adolescents ou des patients très jeunes. Donc ça, c'est un peu nouveau. Mais classiquement, le type 1 chez les patients jeunes, c'est-à-dire adolescents, voire enfants, et puis le diabète de type 2 chez les adultes plus âgés. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une composante héréditaire au déclenchement du diabète ? Alors une très forte composante héréditaire, notamment dans le type 2, où on sait bien que la maladie diabétique survient dans la même famille fréquemment, avec des parents, des grands-parents qui sont atteints, des frères et sœurs, plus de risques chez les enfants. Pour le diabète de type 1, il existe une hérédité statistique, mais elle est plus faible, et assez souvent, ça frappe comme un éclair dans un ciel bleu, une famille qui n'avait pas été touchée autrefois, même s'il existe des associations, certaines familles, sur une plus fréquente de type 1. Mais l'hérédité, en général, plus forte encore pour le type 2. Alors on le disait en introduction, notre région, dans le top 3, des régions les plus touchées. Est-ce qu'on est encore sur cette même tendance aujourd'hui, ce fameux 5% ? Il a tendance à augmenter, c'est plutôt stagne ? Il a franchement tendance à augmenter. En fait, il suit l'épidémie d'obésité, qui, comme vous le savez, augmente en France. Le French paradoxe qui semblait protéger les Français dans les années 70, à l'époque des films de François Truffaut, où le monde était mince, où il semblait mince, alors que les Américains étaient déjà largement en surpoids, a explosé. Et depuis 10 ans, clairement, la France a rejoint la plupart des pays occidentaux, notamment les États-Unis. Même si on sait qu'en Amérique, aujourd'hui, c'est un patient sur deux, 42% exactement, de la population adulte qui est atteinte d'obésité. En France, c'est encore moins, c'est moins de 20%. Mais dans notre région, dans certains territoires, c'est plus de 25%. Donc on voit qu'on est de plus en plus proche des pays, entre guillemets, champions occidentaux, que sont les États-Unis, mais aussi l'Angleterre, la Grèce, l'Allemagne. On est encore tous ensemble loin, derrière quelques pays particuliers, où là, certainement, l'hérédité joue un rôle majeur. Les pays du Golfe, très forte incidence du diabète dans ces pays, et d'autres îles loignées, notamment dans le Pacifique, par exemple, où on a des taux de prévalence du diabète qui sont phénoménaux, mais c'est assez réduit en termes géographiques, et sans doute très héréditaire, et c'est assez atypique. Chez nous, c'est donc environ, à peu près, 20% en constante augmentation, très associée pour l'obésité au risque de diabète, qui dépasse 5% déjà et augmente régulièrement. Alors, quels sont les traitements ? C'est important aussi d'en parler après avoir posé ces causes, les premiers signes. Quels sont les traitements quand on nous diagnostique, on nous déclare un type de diabète ? Alors, maladies différentes, traitements différents, donc il y a deux situations très différentes. Le type 1, donc là, c'est une question de vie ou de mort, en quelques semaines, une fois qu'on est atteint du diabète, on ne peut survivre qu'au prix d'injections d'insuline, qui doivent être quotidiennes, souvent multi-quotidiennes, plusieurs fois par jour, et de plus en plus associées à des pompes. Donc ça, c'est le traitement du diabète de type 1, c'est assez spectaculaire pour les patients, qui du jour au lendemain, deviennent dépendants d'un traitement injectable, ce qui est très lourd, mais qui peut ensuite permettre de sauver la vie d'abord, et puis de limiter le risque de complications au long cours. Ce n'est pas facile pour un diabétique de type 1, bien sûr, il faut jongler entre se traiter par l'insuline, ne pas en mettre trop, attention à l'exercice physique, attention à ce qu'on mange, parce que tout ça doit être régulé en permanence. Le glucose, c'est essentiel à la vie, et si on en manque, c'est dangereux, notamment pour le cerveau. On perd connaissance si on a une hypoglycémie. Donc si on a trop d'insuline, on peut perdre connaissance et être en grande difficulté. Donc ça, c'est le type 1. Pour le type 2, la principale ligne de traitement, pour commencer, c'est de contrôler l'hygiène de vie, c'est-à-dire manger moins de calories, moins de sucre, pour avoir moins de pression sur le corps et sur la glycémie. C'est aussi l'exercice physique, qui en augmentant la masse musculaire, facilite la physiologie. Et puis, quand on n'arrive pas, malgré ces mesures, à diminuer la glycémie, c'est les médicaments. Donc il y a des médicaments par oral, qu'on peut prendre par la bouche avec des cachets, et il s'appelle la metformine, il s'appelle d'autres lents, et puis des médicaments injectables. L'insuline, bien sûr, qui dans certains cas de type 2, est utile, comme pour le type 1. Et puis les médicaments plus récents, on l'appelle les analogue de GLP. On rappelle que tous ces traitements sont bien pris en charge, et qu'il y a une prévention qui peut être aussi alimentaire. Il y a des nouveaux traitements existants, un peu plus innovants. On parle de pancréas artificiels. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Donc là, il s'agit de traitements innovants pour le diabète de type 1, les formes les plus sévères qui frappent les patients jeunes. Donc on essaie de remplacer intelligemment la fonction des cellules bêta. Donc artificielles ou naturelles. Artificielles, ce sont des machines avec une pompe à insuline qui secrète l'insuline couplée à un capteur qui permet d'en régler le débit. C'est assez récent, ça se développe, c'est pas encore parfait, c'est un peu comme la conduite automobile, c'est presque parfait, mais c'est pas tout à fait autonome. Donc ça nécessite quand même beaucoup d'investissement du patient. Et puis l'autre forme, c'est entre guillemets naturel, c'est de remplacer les cellules qui ont été détruites par des cellules greffées qui proviennent soit d'honneurs d'organes, soit dans l'avenir, on l'espère, de cellules fabriquées au laboratoire qui secrètent l'insuline. Ce qu'on appelle la greffe, la greffe de cellules, la greffe d'îlots. Et est-ce que la recherche continue ? Est-ce que la recherche se poursuit pour lutter contre le diabète ? Est-ce que nous, notre région, nous sommes à la pointe ? Alors on est certainement à la pointe. Vous savez qu'à l'Université de Lille, à l'hôpital, il existe de nombreuses équipes qui travaillent sur ce sujet, notamment réunies au sein d'un institut qu'on appelle ÉGIDE et qui est un institut de recherche de haut niveau qui associe différentes équipes qui s'intéressent à tous les aspects de la recherche sur le diabète, associées bien sûr à des équipes cliniques, donc notamment tous nos collègues diabétologues qui s'occupent des patients. Et puis il y a une recherche précise, clinique, pour laquelle le CHU est en pointe qui est la greffe de cellules, technique qui vient d'être validée par la Haute Autorité de Santé et que l'assurance maladie va maintenant rembourser et pour laquelle le CHU est en pointe, c'est un des pionniers dans le domaine et va être un des plus importants au centre pour cette activité qui va démarrer officiellement et en dehors de la recherche, dans la routine, à partir de l'été prochain. Et donc bien sûr c'est un point important. Donc c'est de la recherche qui est en mouvement, qui continue sans cesse au laboratoire, mais qui déjà délivre des résultats concrets pour les patients à l'hôpital. Et on sait que le Covid est une maladie particulièrement grave pour les patients atteints de diabète. On sait que la glycémie peut agir sur l'immunité, notamment pour les patients qui sont sous insulinothérapie. Pourquoi est-ce qu'il est très important de se faire vacciner contre le diabète ? Est-ce que vous voyez vos patients enclin à la vaccination ? Alors, le Covid, on sait tous que c'est important et que la vaccination est essentielle pour le futur, les prochains mois. Mais clairement, les patients qui sont atteints de comorbidités, le diabète en est une, sont à risque particulier. Et plus particulièrement parmi les patients diabétiques, ceux atteints de diabète de type 2 associés à l'obésité. Car on a remarqué et découvert depuis l'an dernier qu'une particularité de la maladie Covid, c'était d'être particulièrement sévère chez les patients atteints ou souffrant d'obésité. Et c'est d'ailleurs une découverte lilloise puisque c'est aussi l'HU Lille que nos équipes ont mis la première fois dans le monde, en évidence, ce lien très étroit. C'était en avril dernier, il y a un an exactement, et c'est un article qui a fait beaucoup de bruit, qui a été répandre au monde entier et qui a été confirmé maintenant partout et qui a conduit dans de nombreux pays à des modifications, pas de la loi, mais des règles, notamment pour la prévention et pour le soin des patients atteints de Covid, pour leur prévention et pour la vaccination. On sait que, par exemple, l'obésité fera partie des critères de priorisation de la vaccination dès le 15 mai sans limite d'âge. Donc clairement, les patients diabétiques, surtout associés à l'obésité, sont à un risque supérieur de Covid sévère. Ce n'est pas qu'ils attrapent plus le Covid, c'est que quand ils attrapent la maladie, elle peut être plus rapidement sévère. Merci beaucoup, professeur François Patou, chef du service de chirurgie générale et endocrinien au CHU de Lille, d'avoir été avec nous pour ce point complet sur le diabète. Merci à vous. Au revoir. Merci Tina, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est votre santé. On se retrouve bien sûr demain, vendredi, pour terminer la semaine avec votre magazine Top Sortie à la maison et nous recevrons une jeune artiste qui fête ses 20 ans. Chiquidolles ! Sous-titrage ST' 501